— Une fois, une fois que j'aime ça, continuez, ça me fait des go. J'ai un ego tellement immense que ça me prend ça trois soirs. Non, mais je suis ici parce que j'ai été attiré sous un prétexte par Jean-Martin en sang. Il m'a attiré ici en me disant, « Tu vois absolument que tu viennes parler de la langue. » Mais dans le fond, je sais très bien que c'était un prétexte. Je vais vous dire quelque chose de très heureux de ce prétexte-là, parce que moi aussi, j'en cherchais un pour venir avec vous ce soir. Il y a trois ans, quand je parlais, ça fait à peu près quatre ans que je parle de la langue sans arrêt. Je crois que je vais continuer parce que finalement, non seulement j'aime ça en parler, mais je trouve que c'est une bonne façon de le faire, de parler de la langue en en parlant. Mais il y a trois ans, vous m'auriez demandé de parler de la langue. Je vous aurais parlé d'une façon assez chaleureuse, poétique, du fait que, d'abord, les langues indiennes, les langues autochtones, ont nommé le pays. Là, je vous aurais parlé des rivières, des lacs, des montagnes. Je vous aurais parlé après ça d'arriver des Français. Là, je vous aurais raconté comment ce sont les Français qui, pendant 400 ans, ont nommé, et des fois dénommé, qu'elles ont souvent baptisé les lieux, les rivières, les villages. Puis, peu à peu, ils se sont donné des noms, il y a eu des familles. Puis, vous avez fait une grande exégèse assez poétique sur ça. Puis, ça aurait été beau, puis je serais prêt à la faire n'importe quand. Mais, il y a deux ans, j'ai continué à parler de la langue, puis là, s'il y a deux ans, vous aviez écouté le discours sur la langue, là, cette fois-là, je vous aurais parlé de statistiques. Je vous aurais parlé du recensement de 2006. Je vous aurais parlé de l'étude qu'on venait de faire, qui s'appelle le Grand Montréal-Sanglicise. Vous aurais parlé des 300 000 anglophones, des 600 000 anglophones, des 900 000 francophones, de l'attirance de l'anglais, qui est cinq fois plus importante que le français, dans Montréal, dans la grande région métropolitaine. Je vous aurais donné le portrait chiffré, concret, sur lequel on a travaillé pendant un an, pour arriver à avoir un visage complet, réel, de ce que c'est l'état de la langue au Québec, et particulièrement à Montréal, dans la grande région. Ça, c'était il y a deux ans. L'an passé, je vous aurais parlé du cégep français. Je vous aurais dit, écoutez, il faut qu'on agisse, et une des façons d'agir, c'est d'éviter qu'après le secondaire, on ait plein de gens qui s'en aiment pour suivre leurs études au cégep en anglais, qui à l'université en anglais, et qui travaillent en anglais, et qui s'intègrent dans une culture qu'on aime, qu'on respecte, mais qui n'est pas la culture et la langue française. Ça, c'était l'an passé. Cette année, je n'ai plus besoin d'en parler, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, et tout le monde commence. Je ne dis pas que c'est de ma faute, je ne dis pas que c'est la réussite de mes trois ans. Ce que je dis, c'est que tout à coup, on se met à parler de la langue, et on se met à s'indigner, parce qu'à la Caisse de dépôt, il y a des unilangues en anglais. À la Banque nationale, il y a des unilangues en anglais. On se rend compte que dans plein milieu de travail, on parle en anglais, et qu'on doit parler en anglais, et que même si on est francophone, on doit s'exprimer en anglais. Je me rends compte que maintenant, on est en train de se réveiller. Tout d'un coup, on est dans Laval. Pas la ville, mais Laval de Lamont. On est en train de constater que l'eau a coulé depuis 30 ans, 40 ans. Elle a coulé de Lamont, et tranquillement, on est rendu à constater ce qui arrive quand on laisse l'eau couler sans s'assurer qu'elle coule d'une façon claire. Donc là, maintenant, on est en train de se rendre compte qu'il faut agir. Puis moi, tout ce que j'ai à dire sur la langue, c'est que maintenant, il faut qu'on commence à s'occuper de l'amour. Il faut qu'on commence à agir sur ce qui a provoqué cette sorte de dangereuse tendance à oublier soi-même dans quelle langue et dans quelle culture on se fait, dans quelle langue et dans quelle culture on existe. Ce qu'il y a de fondamental dans le fait d'exister dans une langue, dans une parole, dans une parole qui est commune, puis dans une parole qui n'exclut aucune autre langue, qui n'exclut aucune autre culture, mais qui privilégie la sienne parce qu'elle est son fondement, elle est son cœur, elle est son âme, elle est nous-mêmes. Avec Jean-Martin, c'est ça qu'il est en train de faire, c'est ça que vous êtes en train de faire. On fait tous le même chemin. Tout à coup, depuis plusieurs années, la souveraineté, l'indépendance, moi j'aime mieux l'indépendance, l'indépendance, on n'en a pas parlé suffisamment. Ça fait trois ans qu'on vit, on se dit, mais il faut en parler plus, il faut en parler tout le temps, il faut que ça existe parce que ce pays-là, c'est pas on veut le pays, ce pays-là, il est là maintenant. Il est là, 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 il est là. Ce que Jean-Martin fait, c'est qu'il en parle avec clarté, avec intelligence, avec lucidité, puis aussi avec une chaleur qui nous... une chaleur, oui, une chaleur qui est communicative. Non, mais c'est parce qu'on lui a reproché de ne pas être « je trouve, mais moi je trouve que c'est un homme que je trouve ». Moi je trouve que l'intelligence, c'est ça. Et il y en parle aussi avec une jeunesse, une jeunesse qui est fondamentale. Moi je veux juste dire que je me sens proche, je me sens proche de cet homme-là, je me sens proche de vous, je me sens proche de la cause, je me sens proche de l'indépendance. Je me sens proche aussi des indignés qui occupent Montréal. Je me sens proche des gens qui tout d'un coup se battent pour ne pas qu'il y ait de l'exploitation des gaz de schiste. Et regardez, regardez ce qui s'est passé avec ça. On a commencé par se battre, c'est beaucoup des gens dans mon compte, dans ces comtés-là, le long du Richepieu, parce qu'ils étaient directement menacés. Ces gens-là ont commencé à se battre contre une exploitation d'un gaz qui les menaçait eux, puis contre la logique, l'illogisme qu'il y a dans cette exploitation-là, dans cette exploration-là, dans cette dépossession de ce qui nous porte de notre sol et de notre sous-sol. Et tranquillement, à partir de ça, on a commencé à se poser des questions sur les ressources naturelles, puis on a commencé à se poser des questions sur les énergies non fossiles. Puis là, on s'est dit, oui, mais est-ce qu'on est en train d'être dépossédés de tout ça? Bien, la réponse, c'est oui, parce que la réponse, ça s'appelle un oui du plan Nord. On se dit, le plan Nord, l'occupation du territoire, c'est formidable. L'utilisation de nos richesses naturelles pour nous, pour le futur, dans un sens de développement qui soit vraiment organique, qui soit vraiment durable, vraiment profitable à toute la population du Québec, à tout le monde. Ça, c'est intelligent, mais c'est pour ça qu'il se passe. Alors, c'est cette prise de conscience-là qui en a mis une autre, et qui en a même une autre. Et moi, je me réjouis. Je me sens proche de ce monde-là, qui se lève de goût, qui dénonce et qui apporte une réflexion intelligente, qui sont capables de chiffrer ce qui est en train de se passer, qui sont capables de le critiquer avec intelligence et avec humour. Ça, c'est formidable. Alors, moi, je suis venu vous dire ce soir que... Et puis là, je vais juste faire un petit bout, parce que, du plan d'or, des 1% qui sont en train de posséder l'univers et de laisser des miettes à l'ensemble de la population, de tous ces gens-là qui disent, on est capables, nous, de prendre notre destin en main, de prendre ce qui nous appartient, ce que nous sommes, nos institutions, de prendre aussi nos pouvoirs, tous nos pouvoirs, et d'en faire quelque chose qui soit humain, qui soit ouvert, qui soit viable et qui soit durable, et dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vont pouvoir s'inscrire. Moi, je veux juste vous dire que ce soir, je me sens très, très, très proche de cela, très, très, très proche de vous, très, très, très proche d'Option nationale, très, 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 très proche de Jean-Martin Option. Merci. Je t'ai vu, madame la proche de lui. Je t'ai vu, madame la proche de lui. Je t'ai vu, madame la proche de lui. Merci.